Salut à vous, c'est Magic Fingers en direct live du studio de Magic Fingers pour continuer la petite série des vlogs sur le matériel, plus particulièrement les petites anecdotes et les histoires de mes instruments. J'ai commencé par l'ampli sur lequel j'ai voulu faire un tuto et je vais continuer la lancée sur une de mes guitares qui fait partie de mon set depuis maintenant des années, on va dire d'une quinzaine d'années. Il s'agit de la Jasmine TS-74C, il s'agit d'une guitare électro-acoustique, voici l'original de cette guitare électro-acoustique. Jasmine de chez Takamine, c'est des guitares qui ont été fabriquées depuis 1994 jusqu'en 1998. C'est une guitare qui a une petite histoire, pour ma part en tout cas, et je souhaitais faire sous forme de vlog un petit peu sur ma page YouTube. Vous partagez un petit peu ces anecdotes, parce que je trouve ça marrant, et puis voilà, comme chacun d'entre nous, on a tous une histoire, mais les instruments qui font partie de nous, en tout cas que l'on décide de conserver, ont aussi parfois des histoires. En l'occurrence, cette guitare qui m'a été offerte donc par mon papa, à peu près vers mes 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ça, petite histoire. C'est une guitare que je tramvallais partout avec moi, qui à l'époque n'avait pas de housse sans dur, comme ça, pour fly-case, mais j'avais, vous savez, les housses simples où on peut mettre un sac à dos. Et donc je la tramvallais partout, 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 j'allais jouer où je pouvais en fait. Je me baladais en scooter, et donc j'avais un petit scooter. Et puis, lors d'un retour, en fait, j'ai joué au bord d'un lac, chez ma grand-mère, il y avait un lac, et j'aimais bien aller jouer là-bas. Et puis, sur le chemin du retour, j'ai la sangle, enfin une des sangle qui était mise en sac à dos sur un scooter. Et puis, la sangle pète, je ne sais pas comment, elle pète, et la guitare, du coup, on le déséquilibre, et en fait, elle est sur le bitume, et puis mon scooter, elle n'est pas bien vite, mais enfin 60 km heure pour ce type de guitare, ça ne pardonne pas. Donc, la mécanique, explosée, l'arrière, fêlée, je me suis dit là, c'est chaud, va danser ça à ton père, qui s'est cassé bien, à économiser pour te faire un super cadeau, qu'elle était pétée, quoi. Donc, je l'ai réparée au niveau des mécaniques, j'ai recollé la petite partie qui est partie, malheureusement, il y a un gros travail de nutrie à faire que je n'ai pas financièrement pu faire, et en même temps, le micro à l'intérieur, le piezo avait complètement bougé, impossible à sonoriser. ... Le jour où j'en trouve une autre, je fais monter l'électronique de l'autre, le micro, etc. sur celle-ci pour la conserver, et figurez-vous que j'ai réussi à la trouver, pratiquement 20 ans après, avec une table assez exceptionnelle, mais malheureusement, la personne l'avait stockée avec les cordes réattendues, je pense. Et du coup, à ce niveau-là, ça a tiré vers l'avant, et du coup, la table harmonique sera changée, alors que, franchement, la table harmonique est une pure beauté. Je m'en sers en fait qu'en acoustique, et donc je l'ai emmenée dans un magasin de musique pour faire l'échange standard. Et même, figurez-vous, que je n'ai pas récupéré qu'une seule guitare, j'ai récupéré les deux. Depuis 15 ans, 20 ans bientôt, on me dit que cette guitare-là, l'électronique, c'est fini. C'est mort. Elle a non seulement réussi, sans avoir besoin de transvaser les deux parties électroniques, à me réparer cette scie, elle a réussi, donc, à me la rendre et les trois acoustiques, comme avant. Sous-titrage MFP. C'est mort. Voilà, c'était la petite histoire de la petite Jaspine de Magix Fingers, en direct du studio de Magix. Merci à vous de suivre la chaîne, merci à tous les nouveaux abonnés, ça fait vraiment, 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 vraiment plaisir, déjà d'une, de vous accueillir, de vous savoir si nombreux, de vous savoir augmenter sur la chaîne, et ça me motive à vous faire d'autres vidéos, bien entendu, d'autres sujets. Je vais vous parler des autres guitares, elles ont chacune une petite histoire, une petite anecdote. Voilà, donc, pour celle-ci, c'était malheureusement la chute, mais, voilà, il a fallu attendre 20 ans pour réentendre ce son. Je vous laisse la fin de la musique, pour en apprécier toute la splendeur. Vive la musique, prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt, c'était Magix Fingers. Merci beaucoup !